Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut créer son propre futur. Si tu veux savoir comment, je te donne rendez-vous après le générique. Alors comme je te l'ai dit durant l'introduction, nous avons tous la possibilité de créer notre futur. Je suis sûr que tu as déjà entendu des personnes en parler, de la loi de l'attraction et tout ça. Moi, c'est une chose à laquelle je crois profondément pour l'avoir moi-même appliqué dans ma vie. Et justement pour te faire cette vidéo, je ne vais pas te prendre des trucs abstraits, mais je vais te prendre des exemples personnels. Déjà récemment, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment j'ai fait pour avoir l'appartement dans lequel je vis actuellement. Et justement dans cette vidéo, j'avais dit comment j'avais utilisé la loi de l'attraction pour attirer cet appartement, cette opportunité de location à moi. Et comment j'ai fait pour l'avoir grâce justement à la loi de l'attraction que j'ai utilisée en fait. Et maintenant, je viens pas aller plus loin, c'est-à-dire comment utiliser cela pour justement créer ton avenir. Je me rappelle une fois, j'étais à la recherche d'emploi en fait. Parce que comme je t'ai dit, il y a une période, il y a deux ans, c'était en 2019, j'ai fait 4 mois de chômage. Voilà, j'avais fait 4, non, j'avais fait 5 mois de chômage. Et pendant cette période qui était assez difficile pour moi en fait, je cherchais le travail, je cherchais un job et je ne trouvais pas. Et c'était vraiment compliqué pour moi à un moment donné, voilà, c'était très dur. Et je me suis dit, j'étais tombé sur une formation de développement personnel qui parlait justement de comment est-ce qu'on peut créer son avenir. Et quand j'ai appliqué ce qu'on m'a dit dans cette formation, quelques jours après, j'ai trouvé un travail. Je vais t'expliquer ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait simplement, c'est quoi? C'est que je m'étais assis et j'avais écrit, j'avais d'abord écrit, d'abord comment va se dérouler l'entretien. J'avais écrit, voilà, l'entretien va se dérouler comme ci, comme ça, comme ça. Je vais, mon interlocuteur va me poser telle question, je vais répondre comme ça. Voici l'attitude que j'aurais. J'avais écrit tout ça sur un papier. J'avais même écrit comment est-ce que la salle devait être, comment est-ce que je devais entrer. Bref, j'avais décrit l'entretien d'embauche dans les détails, vraiment dans les détails que tu ne peux même pas imaginer en fait. Après avoir décrit l'entretien d'embauche dans les détails, j'avais également décrit le type d'entreprise dans laquelle je voulais travailler. Et comment un peu, comment devait être un peu l'environnement de travail et comment elles devaient être mes interactions avec mes collègues. J'ai fait ça, quand j'avais fait ça, j'avais écrit sur un papier. Et en fait, qu'est-ce que j'avais fait? En fait, dans mes méditations, je réalisais ça. Et comment tu dis ça? Je m'imprégnais de ça en fait. Je m'imprégnais de ça. Et justement, quelques jours plus tard, après avoir fait cet exercice, je reçois un appel, un entretien. Et je t'assure, l'entretien s'est passé exactement comme je l'avais écrit. C'est-à-dire, les questions qu'on me posait. En fait, l'échange s'est passé exactement comme je l'avais décrit. Je m'étais comporté exactement comme je l'avais écrit. Mon interlocuteur, mon recruteur s'est comporté exactement comme j'avais écrit. Et il a dit exactement les mêmes phrases que j'avais écrites. C'est-à-dire, c'était incroyable. Après, j'ai été recruté en fait. Ce n'est pas du charabian, c'est vrai. Et toutes les religions en parlent. Déjà qu'on te dit, tel tu penses, tel ta vie sera. Dans le Christenius, on te le dit. Donc, ce que tu penses, en fait, ça se manifestera dans ta vie. La deuxième des choses, c'est quoi ? C'est qu'on te dit, demande et on te donnera en fait. C'est-à-dire, si tu veux avoir quelque chose, il suffit juste de demander. Mais comment demander ? Moi, par exemple, j'ai demandé un travail, j'ai écrit, c'était ma demande. J'ai demandé l'entretien d'amour, j'ai demandé à accéder à un certain type d'entreprise. C'était ma demande en fait. Donc voilà. Et aussi, on te dit, toujours dans certains textes bibliques, en fait, on te dit, celui qui aura la foi comme un grain de poids, je ne sais pas comme quoi, on dit, celui qui aura la foi comme un grain de moutarde, en fait, peut déplacer les montagnes. Ça veut dire la foi en ce que tu fais, simplement. Ça veut dire simplement que, quand tu fais quelque chose dans la vie avec la foi, en fait, quand tu crois en ce que tu fais, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Parce que déplacer une montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour interpréter ça, c'est seulement pour te dire, quand tu crois vraiment en quelque chose, quand tu crois que vraiment, ce que tu vas faire va se réaliser, tu es capable de faire des grandes choses, des choses extraordinaires, en fait. C'est simplement ça. Tu es capable d'accomplir des miracles. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le taoté, qui, bref, toutes les religions en parlent, en fait. Et aujourd'hui, en fait, tu dois savoir que nous avons un immense pouvoir. On peut créer la vie qu'on veut. On peut créer la vie qu'on désire. Tu me poseras la question, je crois, est-ce que tu as la vie que tu désires aujourd'hui? Je te dirais, oui. Et aujourd'hui, ici et actuellement, en fait, la vie que je mène aujourd'hui, je suis satisfait de ma vie et je suis heureux dans la vie que je mène aujourd'hui. Mais j'aimerais encore avoir plus. Et c'est maintenant ce plus-là, en fait, que je recherche et que je travaille, en fait, pour avoir. Mais ici, aujourd'hui et maintenant, je suis heureux dans ma vie. Je suis satisfait de la vie que je mène. Je ne me plains absolument pas. Car ma vie est remplie dans tous les domaines, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que, voilà, c'est possible que n'importe quel être humain ait la vie qu'il désire. Donc, l'une des techniques pour y arriver, en fait, c'est d'abord se sentir comme on veut déjà être. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu imagines le toit du futur. Et aujourd'hui, tu commences à incarner le toit du futur. Par exemple, si tu veux être président de la République, demain, tu te dis aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'un président de la République se comporte? Tu commences aujourd'hui déjà à te comporter comme un président de la République, en fait. Tu commences à incarner la personne que tu veux être demain. C'est déjà ça. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Comme j'ai dit, comme précédemment, j'ai dit, il faut déjà se sentir avoir accompli notre désir. Donc, c'est quoi ton désir? Tu établis ton désir. Et maintenant, tu essaies de vivre chaque jour comme si ton désir était déjà accompli. Et tu verras que, voilà, tu vas y arriver, en fait. Tu vis chaque jour comme si ton désir était déjà accompli. Et tu vas y arriver. Mais c'est quelque chose, voilà, il faut juste avoir la foi, avoir la foi que ce que tu veux, ça va vraiment se réaliser. Et tu verras que tu vas y arriver, par exemple. Comme moi, par exemple, j'ai la foi que cette chaîne, un jour, elle arrivera à un million d'abonnés. J'ai cette foi-là. Et je sais qu'un jour, je vais faire une vidéo où je vais vous remercier d'être un million sur cette chaîne. Un million de personnes qui suivent cette chaîne, qui écoutent cette chaîne, en fait. Et pourquoi? Parce que j'y crois, j'ai la foi que ça va arriver un jour. Certains savants, dans le passé, disaient que notre vraie réalité, c'est notre imagination. Ce n'est pas ce qu'on vit, mais notre réalité, c'est notre imagination. Donc voilà, imagine la vie que tu veux avoir. Et vivre dans cette imagination. Je ne te demande pas de rêver, pas de rêver assez. Non, mais vis cette vie-là. Mais reste au contraire. C'est-à-dire, voilà, comme on dit, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Il faut être comme ça. Garder les pieds sur terre, mais il faut avoir, garder aussi ta tête dans les étoiles. Et c'est un peu ça, en fait. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as apporté beaucoup de choses. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton des notifications pour être allaité quand une prochaine vidéo va sortir. Et je te dis à bientôt, ciao! Sous-titrage ST' 501